Musique Bokounioui teoulou ti Sénégal 7, niungilendi Nuyou, teignou ambekte dalal ti sénémission Entretien avec Je vous le disais, c'est un mouvement Claire-Vision, Claire-Dor Senn, Claire-Dor, nous sommes Je vous le disais, c'est un internautier depuis l'année 17 ans avec ce Téléspectatel Claire-Dor Senn nous a dit, c'est un mouvement Claire-Vision, nous rappelons aussi, qu'il était candidat à l'élection législative USU 2017 Dans la liste crédit de professeur Ahmedou Dard La question que je vous pose, c'est que c'est clairvision, mouvement, d'accord, mais est-ce que c'est un mandat ou est-ce que c'est un mandat dans la société civile ? Bon, c'est un mandat électif, c'est-à-dire clairvision, d'abord, ça s'appelle clairvision, ça s'appelle clairvision, mouvement citoyen, c'est-à-dire inscrit dans la citoyenneté. Mais effectivement, si on a dit que la législative, c'est pas assez, parce que nous pouvons exercer notre citoyenneté, parce que le débat public et la vie publique, nous pouvons les laisser à des politiciens classiques ou à des partis politiques classiques, parce que les Sénégalais, ils ne sont pas à faire de ce qu'ils ne sont pas à faire. Et l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper beaucoup, parce qu'on a dit qu'on connaît le rôle du député, mais on peut communiquer beaucoup de transparence et de bonne gestion sur les ressources naturelles. Et on peut interpeller directement le ministre concerné à l'Assemblée nationale, on peut accéder au site minier, à tous les sites qui ont fait le contrôle, pour pouvoir recueillir la force publique, on peut commanditer les experts qui ont fait l'enquête, qui ont déposé dans la commission d'enquête parlementaire, on peut faire des amendements sur les lois qui ont fait 90% et qui ont fait 10%. Donc député, ce qu'on peut faire, il faut beaucoup. Il n'y a pas de session, il faut voter le budget, il faut que les députés. Donc nous, effectivement, nous devons être députés pour nous décider, parce qu'on a dit que les ministres de Diyakarlou, ils ne vont pas dire le droit, parce qu'il n'y a pas de dossier. Oui, aussi, l'Assemblée nationale, il y a peut-être une majorité aussi pour vous donner une enquête parlementaire, et que les ministres de Diyakarlou, ils ne vont pas dire que les ministres de Diyakarlou, ne sont pas faits à l'enquête, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas faits à dire. Voilà, on va s'ajouter de l'Assemblée, une représentativité réelle, Nous savons que les sociétés civiles sont en masse, les partis politiques, les forces politiques, les VIRG, les VIRG, nous ne pouvons pas exercer le pouvoir dans les plus grandes places. Donc, même si nous n'avons pas une majorité, nous avons une minorité de blocage, nous avons des groupes parlementaires, des commissions, exercer son rôle de contrepoids et de contrôle de l'exécutif. Donc, nous avons attendu, Clé d'Orsen, nous avons attendu l'élection législative 2022. Inch'Allah, certainement. Question rapide, réponse rapide, affaire Bougazelli, c'est-à-dire qu'il y a des trafiques et phobies. C'est-à-dire qu'il y a un corps de contrôle et notre force de sécurité et notre magistratur, nous assumons ses responsabilités. Parce qu'il y a des choses qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a des trafiques, les phobies et les films de l'air. C'est-à-dire qu'il y a des kleenex. C'est-à-dire qu'il y a des trafiques, c'est-à-dire qu'il y a des trafiques, c'est-à-dire qu'il est sur le coup de la loi. Pourquoi? Tout député qu'il est. Alors que démissionné, il ne rend pas un passeport diplomatique aux familles. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas fait à l'aise avec un fort moral, malgré la gravité des accusations qui pèsent sur lui. Je suis là, je suis là, je suis là, mais un petit peu débarqué dans ma maison. C'est-à-dire qu'il y a des trafiques pour me embarquer. Et maintenant, ils sont là, ils ne peuvent pas me reprocher. Vous voyez, un journaliste ne va jamais être là. Il n'est pas tout à fait. Il ne va pas être là, il va se battre dans la maison, il va se battre dans la maison. Il va se battre dans la maison, il va se battre dans la maison. Il a encore eu un peu de l'alcaïs dans l'automne. Et maintenant, il n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a deux fois deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a un enquêteur qui a fait le travail, qui a filé la cible, qui a apporté, qui a été apporté, qui a été apporté, qui a été apporté. Il a vu l'autorité supérieure, qui a fait l'art, qui a été en fous. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution. des codes de contrôle, des forces de l'ordre et de la magistrature. Vous entendez, il y a des drogues, il y a des x kilos, il y a des y kilos. Dans le port, il y a des militaires, il y a des temps, il y a des temps, il y a des temps, plus de 500 kilos. Il y a des drogues d'or. Il y a des drogues d'or. Mais 520 kilos, d'abord, quelques jours après, il y a des drogues d'une douane, la maison de l'arrivée, le balou. Aujourd'hui, nous avons vu la version, nous avons vu l'enquête. Nous avons vu la piste de l'aéroport. Il y a des drogues d'or. Mais il y a des drogues d'or. Il a manqué 19 kilos. Il a manqué 19 kilos. Il y a des drogues d'or. Et il y a des drogues d'or. Et il y a des drogues d'or. Il y a des drogues d'or. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est ce que j'ai écouté à l'auditeur. Parce que j'ai dit qu'il y a des drogues d'or. Je me souviens que j'ai des drogues d'or. Parce que j'ai aimé parler de l'intérêt sénégal, de l'intérêt sénégal. Parce que les pays pauvres, 13 ans étaient déjà. Donc, si nous avons un homme, nous avons un homme, nous avons un homme naturel. Nous devons faire des drogues d'or. Et nous devons faire des drogues d'or. Donc, je dois juste dire. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bidou-nous, je vous remercie. Je vous remercie. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala. Sous-titrage MFP. ...